Bonjour à tous les amis, Zak Mouikasa, fondateur de Mouikasa. Merci, merci d'être là, merci d'attendre, c'est déjà un réel plaisir. Merci de faire partie de notre communauté, merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe ? Ouf, qu'est-ce que j'ai envie de voyager ? J'ai passé une grande partie de ma journée aujourd'hui à lire vos commentaires. Et je dois dire que je suis très touché, très impressionné par l'intelligence, la présence, la consistance. Il y a des gens qui reviennent très souvent, les mêmes personnes. Et je commence à vous reconnaître. Merci pour le challenge, merci pour la participation, c'est très important. Il ne suffit pas de rester là et me regarder en temps. C'est plutôt une question de participation, de contribution. Parce qu'il y a des gens qui sont là, comme moi, qui regardent les messages aussi, qui lisent les commentaires et qui en tirent des leçons personnelles, des leçons profondes. Et j'estimais qu'aussitôt que le créateur nous permet, on pourra peu à peu organiser des réunions de networking dans différentes villes. Dakar, Abidjan, Yaoundé, Douala aussi, enfin Libreville, Brazzaville, Kinshasa, Conakry, c'est mon vieux Waga, Waladougou, Lomé, Togo, excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde. Je sais, je sais, je sais. Bénin, Tchad, enfin bref. Ce serait génial, ce serait vraiment bien de vous rencontrer, de parler avec vous, de discuter avec vous. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. On est très différents, lui et moi. Vous savez, quand vous grandissez, on vous dit souvent qu'il faut chercher des amis avec qui vous avez les mêmes intérêts, les mêmes directions, les gens qui tendent à réfléchir comme vous. Mais cette personne était totalement différente. Il était petite taille, mes potes étaient tous débaraqués, donc voilà. Petite taille, mais réfléchissez contrairement à tout ce qu'on pensait. Mais je le mets bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Aimer quelqu'un, malgré sa différence, aimer quelqu'un ou délai de sa façon de voir le monde. C'est quand même très rare aujourd'hui. Mais quelquefois, c'est très important. Vous savez, dans la vie, on nous dit souvent qu'il faut chercher des gens qui réfléchissent comme vous. Des gens ambitieux comme vous, des gens braves comme vous, des gens qui perçoivent la vie de la même façon. C'est très bien et c'est très vrai. Quelqu'un à l'intelligent disait, on est très souvent la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Ce n'est pas faux du tout. C'est important d'avoir des gens déterminés si on veut être déterminé. Des gens travailleurs, des gens ambitieux si on veut être ambitieux. Mais il est important aussi d'avoir, il est important aussi d'avoir tout de soi. Des gens qui réfléchissent différemment de nous. Je vais vous raconter une histoire. Les meilleurs amis du monde ne sont pas toujours les personnes qui vous ressemblent. Ou pas les personnes de votre pays. Ou pas les personnes qui partagent votre opinion politique. Ou pas les personnes qui perçoivent la vie selon votre direction. Ou pas les personnes qui veulent faire exactement comme vous. Les meilleurs amis, quelquefois, peuvent venir ou sortir ou émaner des personnes complètement différentes de vous. Il faut être stratégique dans la vie. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez tous le requin, n'est-ce pas ? Le requin, le poisson le plus farouche de la mer. Le roi de la mer. Enfin, c'est la baleine ou le requin ? Le requin ingestible. Dans sa présence, tout le monde est frappé de frayeur. Le requin s'impose. Quand il arrive, tout le monde fouille. Les dauphins, les phoques, tout ça là, ça part. Mais dans sa présence, le requin ne se balade jamais seul. Vous avez déjà remarqué ça. Les requins ne se baladent pas en groupe des requins. En tout cas, pas comme les dauphins. Mais le requin ne se balade jamais seul. Avez-vous déjà remarqué, quand vous regardez une vidéo d'un requin, un documentaire, vous voyez des poissons en train de nager autour du requin ? Il y a toujours des poissons en train de nager autour du requin. Vous avez déjà remarqué, n'est-ce pas ? Pourquoi le requin ne le mange pas ? Il est carnivore. Le requin mange la plupart des poissons qu'il rencontre. Ou presque n'importe quoi d'ailleurs. Il y a des poissons qui nagent avec le requin, peu importe où il va. On l'appelle la remora. C'est un poisson formé de cartilage. Un poisson, premièrement inoffensif, mais qui nage toujours avec le requin. Qu'est-ce qu'il fait pour le requin ? Ce poisson se colle au requin pour se déplacer. Ils sont toujours partout. Et des fois, il y en a de trop. Et le requin ne le mange pas, ne le jette pas. Vous savez pourquoi ? Parce que la remora est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait pour le requin ? La remora, en retour, mange tous les parasites autour du requin. La remora déguste tout ce qu'il y a comme tic, comme poux. Tout ce qu'il y a comme corps étranger sur la peau du requin. Donc la remora autour du requin a pour objectif d'assainir, de laver, d'enlever tout ce qu'il y a comme débris, comme parasites, comme corps étranger, comme organes étrangers, comme bactéries. Et en retour, quand le requin mange ou tue sa proie, la remora en profite pour aussi manger un peu de sa proie. Quelle correspondance. Pourtant, ils n'ont rien en commun. L'un est puissant, imposant, l'autre n'est absolument rien, sans le requin. Le requin lui accorde par contre sa protection. La remora qui est faible pour être mangée par d'autres requins ou par d'autres poissons est protégée par le requin. Et le requin lui accorde pas seulement à manger à travers ce qu'il mange, mais aussi à travers les parasites sur ton corps. Voilà ce genre de correspondance. Voilà ce genre d'union atypique. Quelquefois, il faut trouver sa remora. Ou son remora, je m'en fous. Je ne suis pas francolâtre. Il faut trouver le remora ou la remora de votre vie pour vous aider à parvenir à vos objectifs de vie. Ça pourrait être la fille du voisin. Complètement différent de vous. Pas des maquillages, pas des rouges à lèvres, pas des Gucci. Pas des chaussures chères, mais une personne qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, vous apporter un changement capital dans votre vie. À travers ses idées, à travers ses pensées. Gardez-vous des pensées que les gens les plus importants de votre vie vous parleront comme vous vous attendez à ce qu'ils vous parlent. L'expérience m'a appris, même auprès d'un idiot, on peut tirer une leçon très importante. Prenons le temps d'écouter des gens qui semblent différents. Laissez-les vous approcher. Ne vous écartez pas directement parce qu'ils parlent autre chose. Parce qu'ils sont d'une différente religion, d'un différent pays, et vous concluez directement comme il est d'un différent pays, donc il réfléchit différemment de moi. C'est faux. Il y a des gens issus des différents pays de vous, mais qui ont les mêmes combats que vous. Ou qui ont des pièces qui manquent à votre arsenal. Il n'y a pas que la remoire. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un oiseau qu'on appelle Oxpecker, en anglais. En tout cas, excusez-moi les Français, je ne suis pas francolâtre. D'ailleurs, il y a des mots qui n'existent pas en français, donc je suis désolé, vous allez googler ça. Un Oxpecker ou une Oxpecker, en tout cas, on s'en fout. Oxpecker. Cet oiseau Oxpecker est brillant, très intéressant, une becque très souvent rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un buffle en documentaire. Les buffles ne marchent jamais seuls. Il est toujours accompagné d'oiseaux. Autour de sa tête, ses oreilles, son dos. Apparemment, ses oiseaux abusent du buffle. Parce que voilà, pendant que le buffle se déplace, on croirait qu'ils sont là en train de profiter de la marche du buffle. Profiter de l'essence, du carburant, de l'énergie du buffle. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le buffle en retour ? Le Oxpecker est sur le dos du buffle en train de manger les parasites. De tuer les poux, les tiques. Qui s'accrochent dans les oreilles, dans les nez, quelquefois dans la bouche, même dans les yeux du buffle. Pendant qu'ils se débarrassent de tout ça, le buffle en profite. Pour lui accorder une certaine protection. Vous savez, la tique peut pendre jusqu'à 18 000 oeufs dans sa vie. Donc, à partir de sa naissance jusqu'à son décès. La tique peut pendre 18 000 oeufs. 18 000 oeufs. C'est énorme. Donc, le Oxpecker est là pour diminuer le nombre des tiques. Et des poux. Et de tout ça, tous les parasites du corps ou même de la nature. Ils sont là pour une importance. Sans eux, les buffles, quelquefois les girafes ou des gazelles. mouraient de démangeaisons, mouraient d'attaques, d'oppressions de ces parasites. Parasites, suceurs de sang. Le Oxpecker est là pour une raison. Il n'a rien du buffle. Ils n'ont pas le même visage. Pas la même couleur. Pas la même tendance. Pas la même carrure. Mais il est là pour apporter un plus. Vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé une fois de voyager. Avec quelqu'un qui ne semblait pas s'accorder à ce que nous représentions à l'époque. On était un groupe de gens, en tout cas selon notre définition, qui voilà. Mais celui-là était complètement différent. Peut-être pas à notre niveau sur le plan commercial, mais il était là. Mais quand nous sommes arrivés où nous sommes arrivés, c'est lui qui a remarqué les dangers. C'est lui qui a remarqué. Regarde là. On vient de mettre quelque chose ici. Faites attention. Regarde là. Il a parlé à là. Voilà ce qui s'est passé. C'est lui qui a été présent. C'est cette personne. C'est notre Oxpecker qui a vu les opportunités. C'est lui qui a remarqué la personne qui a porté les opportunités vers nous. Et qui eut peur. Par faute de quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a ouvert cette porte. Pourtant, les personnes qui me ressemblaient n'avaient pas perçu ces choses. N'écartons pas nécessairement les gens parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils sont d'une autre des religions. Surtout la religion. C'est bien. Il faut croire en Dieu. Il faut croire au Créateur. C'est merveilleux. Mais que la différence des religions ne vous empêche pas d'arriver à votre destination. Tous ceux qui vous aideront dans la vie ne sont pas nécessairement de votre religion. D'ailleurs, les gens les plus méchants que vous rencontrerez dans la vie seront probablement de votre religion. Bon, on peut excuser ça. Ah oui, il y a religion et croire en Dieu. C'est de votre religion. C'est eux qui vont vous. On ne va pas entrer dans ce domaine-là. Identifiez les hockspeckers et les rémorats de votre vie. Ne vous écartez pas de ces personnes. Parce qu'ils ne sont pas assez glamoureux. Pas assez impressionnants. Pas assez éblouissants. Pas assez forts. Pas assez présentiels pour ce que vous voulez. Quelquefois, il faut savoir regarder au-delà des apparences. Il faut être stratégique dans la vie. Les amitiés ne sont pas nécessairement parce qu'on... Écoutez, il faut faire attention. L'amitié, ce n'est pas... Quand on aime les mêmes histoires, on aime les mêmes tendances, on aime les mêmes choses. On aime les mêmes idées, on aime les mêmes voyages aux Etats-Unis, on pense qu'on est amis. Ce n'est pas de l'amitié. Vous aimez les mêmes centres d'intérêt. Vous aimez les mêmes genres d'hommes, les mêmes genres de garçons, les mêmes genres de voitures. Vous avez les mêmes rêves. Vous voulez des grandes maisons, grosses voitures, un gros compte bancaire. Ce n'est pas ça, l'amitié. Vous allez simplement vers la même direction. Ne vous est-il jamais arrivé de marcher dans les rues et vous rencontrer un inconnu complet, mais vous marchez ensemble pendant des kilomètres ? Ah, bonjour, comment ça va ? Ah, tu vas où ? J'y vais là-bas. Vous marchez ensemble. Est-ce que ça fait de vous des amis ? Non. Pourquoi nous pensons faire des amis quand on rencontre une personne qui n'aime pas le président comme nous ? Une personne qui n'aime pas telle ou telle personne comme nous ? Une personne qui veut une AMG comme nous ? Une personne qui veut voyager business class comme nous ? Il aime les champagnes comme nous ? Ce n'est pas de l'amitié. Vous pouvez rencontrer une personne qui aime des choses complètement différentes de votre. Qui n'aime pas vos tendances, qui n'aime pas les habits comme vous aimez, qui n'aime pas l'église comme vous. Mais une personne qui va vous libérer du prison dans lequel vous groupissez depuis des années. Ne vous trompez pas. Détompez-vous. Ceux qui m'ont aidé dans la vie ne sont pas les gens de ma religion. D'ailleurs, ceux de ma religion avaient dit que j'avais des démons. Il faut prier pour moi. Pour que les démons partent. Mais quelques temps plus tard, les mêmes personnes sont revenues me dire « Frère, il faut nous aider, nous sommes en difficulté. » Mais avec quel argent ? L'argent des démons. Ceux qui vous aideront dans la vie ne sont pas nécessairement les gens de votre pays. Parce que beaucoup de gens d'où mes parents sont venus ne m'ont même pas regardé quand j'ai traversé des moments très difficiles. C'est-à-dire des étrangers, des gens venant d'ailleurs, qui ont eu la compassion, qui ont eu ce temps de m'aider à me relever. Ne soyez pas aveuglés par les nationalités, par les religions, par les tendances, par la couleur de peau, par les idées. La fraternité, c'est seulement ces personnes qui seront là à soutenir vos enfants. Si, comme par hasard, vous tombiez dans le coma, les frères sont ces personnes qui paieront leur minerval. Même pas en entier, mais même un peu. Ceux-là sont des frères. Les frères sont ces personnes qui vous défendront en public, mais vous remettront en question en privé. Ceux-là sont des frères. Vos frères sont seulement ces personnes qui combattront pour vous, qui lutteront à vos côtés et vous corrigeront au moment opportun. Ceux-là sont vos frères. La fraternité, ce n'est pas un passeport. Parce que les gens venant de votre pays peuvent complètement vous détruire. Ils peuvent être des personnes qui sont à la tête d'une armée de destruction contre votre existence. La fraternité, ce ne sont pas nécessairement ces personnes avec qui vous priez, la soeur de l'église. Ces personnes peuvent devenir vos opposants. Il y a un pays, deux personnes venant de la même église. Un pays ici, là. Deux personnes venant de la même église ont fait une élection présidentielle. Ils sont devenus des ennemis de la fin du monde. Mais ils sont, ils étaient issus du même passe-leur. La fraternité, c'est beaucoup plus que ça. Merci encore infiniment. Toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.